Je représente l'association Bebraze, donc c'est une association qui a six ans maintenant, qui a été créée pour aider les personnes qui sont dans le chemin de l'opération vers la chirurgie de l'obésité. Et puis après, parce que comme dit tout le temps le personnel médical, vous, vous ne l'avez pas vécu. Nous, on n'a qu'un bout d'estomac, nous, on le vit au quotidien. Donc, au quotidien, c'est vrai qu'on n'est pas trop mal placé pour vous en parler, tout en sachant qu'il faut se faire suivre à vie, et bien évidemment. Mais voilà. Donc, nous, c'est vrai que l'association est là pour aider les patients au maximum. Normalement, on a une réunion mensuelle sur Thirodrin dernier mercredi du mois. Donc là, pour l'instant, on a gardé le suivi par Visio également, tout le confinement. Et puis, on a des séances de sport. Tous les mardis soirs, on a embauché une prof de sport adapté. Donc, il y a une heure de sport tous les mardis soirs. Donc, on a une salle qui nous est gentiment prêtée près de Brest. Et puis, on a une marche tous les jeudis soirs. Ça permet aux adhérents de reprendre une activité physique adaptée, tout en étant entre nous, en discutant. Et puis, ça permet de voir au quotidien comment ça va, comment vont les gens. Et puis, sans avoir les yeux à côté. Et puis, aller dans une salle de sport en étant dans le protocole pour une chirurgie d'obésité, c'est un petit peu compliqué dû au regard des gens. Et puis, on ne se voit forcément y aller. Et puis après, c'est pareil. Au moins, on est entre nous. Le but, évidemment, c'est de s'ouvrir aux autres et d'aller vers les associations, vers les clubs de sport. Mais c'est vrai que pour commencer, ça fait du bien d'être entre adhérents, tout simplement entre opérés. Et donc, on a Alexia, la coach en sport adapté, qui s'adapte à chacun et à chacune par rapport à nos pathologies associées, bien évidemment. Moi, j'ai une polyarthrite à côté. Elle fait gaffe à mes douleurs raciées ou autres. Il y a certains qui peuvent utiliser leurs épaules. D'autres, c'est les genoux parce que l'obésité fait des dégâts derrière. Donc, ce n'est pas cool. Et puis, c'est important. C'est important, comme on dit tout à l'heure, le sport. Donc, c'est vrai qu'on pousse fortement nos adhérents. On est une cinquantaine d'adhérents encore cette année. On pousse fortement les adhérents à faire cette reprise en main sportive pour être en forme avant la chirurgie. Et puis, parce qu'aller à la chirurgie sans muscles, ceux qui le font, ils se rendent bien compte qu'en perdant 50-60 kg derrière, il n'y a pas que les kilos qui s'en vont, mais les muscles aussi. Donc, déjà, si on n'en a pas avant, il n'y en a plus du tout après. Donc, c'est vraiment un problème. Et donc, se remettre en forme avant la chirurgie, c'est important. Se mettre en forme après la chirurgie aussi, c'est très, très important. Et donc, c'est pour ça qu'on est là, pour pousser nos adhérents à se mettre en forme et puis discuter, oser discuter et oser parler de leurs problèmes après la chirurgie. Et puis, il y a toujours des astuces et pour manger et pour sortir et pour faire du sport. Voilà, c'est hyper important. Et on disait tout à l'heure, comment aller manger au restaurant ? On va manger au restaurant comme les autres, sauf qu'on ne va pas prendre une entrée, un plat, un fromage et un dessert. On va moins faire marcher le restaurateur, mais on prend quelque chose à la carte qui nous plaît et puis on se fait plaisir et puis on mange et puis on prend une entrée, un dessert ou on prend un plat et puis le dessert. Si on ne finit pas, on se sera fait plaisir, on va manger deux cuillerées. Mais les jours de sortie, il faut rester à une personne lambda et se faire plaisir. Après, on pense et au gaspillage et vraiment tout bien recalculé sur les jours où on est à la maison. Mais le jour où on est en sortie, le jour où on mange avec des amis, où on est en famille, et bien on est une personne lambda et puis on ne finit pas notre assiette, c'est tout. Ce n'est pas que ce n'est pas bon, c'est qu'on aura pris un plat qui est trop bon pour nos yeux, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, c'est des petites choses. Mais bon, après, un repas de réveillon, personne ne se rend compte parce que ça dure tellement longtemps qu'on aura à manger un petit peu à l'entrée, un petit peu à l'apéro, un petit peu au repas, un petit peu au dessert, un petit peu au goûter parce que ce sera l'heure du goûter. Et voilà, il ne faut pas se focaliser là-dessus. On s'en fait une montagne avant, ça c'est sûr, tout le monde s'en fait une montagne avant parce que s'il y a tellement gros changements dans nos vies qu'on n'imagine pas la vie après. Mais une fois que c'est fait, de toute façon, on se réveille. On est en post-op, on mange nos soupes, on mange nos compotes, on prend une habitude, on mange du fractionné. Ça a fait rire certains. J'ai eu des messages parce qu'ils m'ont vu avec ma compote tout à l'heure. Mais je suis désolée, c'était l'heure de ma collation. Mais voilà, on a toujours quelque chose dans le sac, quelque chose dans la voiture. Tous ceux qui sont parents, il y a des goûters dans la voiture, il y a des goûters dans le sac pour les gamins. Nous, on fait pareil, ce n'est pas grave. Et au contraire, on est en forme. C'est ça aussi qui permet à l'association de dédramatiser, de parler entre nous, de poser toutes les questions qui passent par la tête, qu'on n'ose pas forcément poser au corps médical. Mais voilà, c'est important. Quand les adhérents nous disent, super, là, je n'ai pas osé, je sors de mon rendez-vous avec le médecin, mais il y a une petite question que je n'ai pas osé poser, posez-la, pourquoi ? Et puis, même temps, eux, ils sont là aussi pour écouter ce genre de choses. Mais voilà, on est là justement pour les adhérents, pour les personnes qui sont dans le protocole, qui sont en post-op derrière. Et puis après, les adhérents, ça tourne. Mais c'est une belle aventure. Et de rentrer dans cette spirale du protocole, de passer par le Botero, qui est une chance, mais inespérée. Moi, j'ai pu en bénéficier. J'étais dans les premières en 2017 pour pouvoir en bénéficier. C'est vraiment une parenthèse fabuleuse pour se recentrer sur soi. Et puis après, c'est vrai que depuis mon opération, je suis rentrée dans le bureau de l'association. Avant, je regardais de loin. Je connaissais, mais je regardais loin. Et puis finalement, c'est un plaisir. Et puis, c'est une nécessité aussi des fois de partager. Ça permet de… On en parle pas au quotidien avec tout le monde, évidemment. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'on est forcément opérés. Et puis, ça permet de discuter, de partager. Je trouve que c'est important. C'est un petit truc en plus. Mais voilà, après, l'assaut est vraiment là. On fait des petites choses pour que notre assaut vive, tout simplement. On commence le début d'année. On a juste tout le temps de la faire avant le confinement. C'est la soirée, la soirée d'enceinte qui nous permet de rentrer un peu d'argent pour que l'assaut vive toute l'année, pour payer la prof, pour plein de choses, pour faire des dons sur des assauts qui en ont besoin également. Et puis, voilà. Donc, ça, ça a été fait. Par contre, on avait une marche. On organise une marche et là, c'est en pas confinement. Donc, on a pleuré tôt le week-end. Lorsqu'il faisait super beau, on aurait eu une super marche, mais elle n'a pas pu avoir lieu. Là, on pense à notre cher président qui a bossé, qui a été faire des repérages et tout. Et le week-end, ça n'a pas pu être fait. Mais voilà, c'est hyper important de faire vivre l'association. Et puis, on est tout le temps là dispo. Il y a le Facebook au Bebraise. Il y a le téléphone de l'assaut qui est tout le temps avec quelqu'un. Il ne faut pas hésiter si les gens ont besoin de discuter. Quand il y a quelqu'un qui passe sur Facebook, il y a toujours un membre du bureau qui répond au questionnement des personnes qui s'inquiètent sur la chirurgie, oser sauter le pas, discuter. Je dois en dire, je ne dois pas le dire. Chacun fait ce qu'il a envie. C'est sa vie, c'est son corps. Et puis, on saute le pas à un moment ou à un autre ou on le saute pas. Certains vont jusqu'au bout et puis finalement décident de ne pas aller jusqu'au bout. Mais chacun vit sa vie comme il l'entend. Et puis, c'est une belle aventure. Tout en sachant que tout est un rose, qu'il y a certains qui oublient qu'ils ont été opérés. Et puis, au bout de quelques années, reprennent du poids. Il ne faut pas oublier de continuer à se faire vivre. L'équipe, elle est tout le temps là pour nous. On a un petit problème de débit. On a un petit problème de débit. Vous n'avez pas entendu, il y a quelques secondes. Ça y est, c'est revenu. Une nouvelle marche après l'été, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Il faut qu'on ait les accords de la préfecture tout simplement. Autrement, ça ne sera pas porté l'année prochaine, mais on attend. Pour l'instant, ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est de pouvoir revoir nos adhérents en visu, de pouvoir refaire des réunions. Même si on a fait toutes les réunions, on a fait tout en visu comme là. On a pris des nouvelles de nos adhérents. On a pu continuer le sport tous les mardis soirs. C'est vrai que c'est hyper intéressant. On n'a lâché personne. Tous ceux qui ont eu besoin de nous pendant le confinement, on a été là. C'était une autre chose, une approche différente. On a même fait nos réunions de bureau par visu. Ça change. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. J'ai répondu à ce qu'on m'a remarqué. En tout cas, je suis bien contente d'avoir votre intervention sur le séjour Bottero. Vous êtes tous très motivés, nombreux. Ça tourne. Vous êtes contentes de revenir quand c'est votre tour de venir aussi le mardi soir. C'est sûr que l'intervention du mardi soir, elle fait du bien à tout le monde. Et aux patients qui sont là dans le séjour. Et puis à nous, pour discuter, on disait qu'on n'en parle pas tous les jours de notre intervention. Donc, ça ressemble tout le monde. Et puis, il va devoir des vraies personnes qui ont été opérées. Pour eux, c'est important parce que pour la plupart, ils ne connaissent personne. Donc, on est des vraies personnes opérées qui vivent au quotidien, qui travaillent, qui avons des familles, qui allons au resto. Il n'y a pas de souci. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on l'a déjà dit, mais c'est précieux d'avoir la vision de patient que nous, on ne peut pas du tout apporter en tant que soignant. Je ne sais pas si vous êtes... Et puis, merci pour votre motivation et votre soutien durable. On est toujours là. On a un président en or. On est un bureau foudé. Donc, on fait au mieux pour nos adhérents. Il y a toujours quelqu'un qui répond. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont des questions à nous poser ou des remarques, des réflexions. Si quelqu'un veut intervenir sur un sujet ou un autre, on est à votre disposition. En tout cas, il y a pas mal de choses qui ont été dites pendant ces plus de deux heures de webinaire. Moi, je tiens à vous remercier, vous tous qui avez pris le temps de participer, de venir nous écouter. Et tous les intervenants qui avaient pris du temps aussi pour venir expliquer chacun votre partie, votre point de vue. Vraiment, merci beaucoup. Et donc, vous allez voir sur la page, il y a un sondage qui est mis en place. Puisque pour nous, c'était une première et on aime bien être challengés. Et donc, il y a certainement plein de choses qui nous ont plu, mais aussi des choses qui sont à améliorer et à revoir. Donc, n'hésitez pas à nous le dire. C'est avec plaisir. Et puis, surtout, si vous avez des questions ou vous voulez nous recontacter, il y a la page sur Facebook et puis le site Internet. On est à votre disposition si vous le souhaitez. Et je souhaite au monde de toute l'équipe une très bonne journée à tout le monde sous ce beau soleil. Pour en profiter, pour que ça dure le plus longtemps possible. Et puis, bonne continuation pour la suite à chacun. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne soirée.